On parle de commutation de forte puissance lorsque le courant ou la tension atteint quelques centaines d'ampères ou de volts. Cette commutation est souvent réalisée par un contacteur, en raison du coût raisonnable de cette technologie et de sa fiabilité éprouvée. Le phénomène qui doit être maîtrisé est l'arc électrique. Sa température peut être destructrice et il est difficile à couper, surtout en courant continu. Pour comprendre comment cette coupure est réalisée dans les contacteurs Thesis B, voyons d'abord comment naît et disparaît un arc électrique. La résistance au passage du courant grandit très rapidement lorsque les contacts commencent à s'écarter. Ceci provoque alors un intense échauffement de l'air autour des points de contact. Cet air est ionisé, c'est-à-dire conducteur. Et le courant le traverse en formant un arc qui peut facilement s'étirer. L'arc s'éteindra lorsque ce canal ionisé sera devenu trop long, donc trop résistant. Dans les contacteurs Thesis B, l'arc se développe dans une chambre de coupure. Cette chambre est une sorte de coiffe, isolée électriquement et résistant aux hautes températures. Elle recouvre les contacts fixes et mobiles de chaque pôle. La chambre est traversée par un champ magnétique intense. Ce champ est créé par une spire qui est parcourue en permanence par le courant à couper. Le champ magnétique a pour effet de chasser l'arc vers l'extérieur en l'allongeant. La température de l'air ionisé diminue, sa résistance augmente. L'arc se coupe alors très vite. Le principe de coupure par soufflage magnétique de Thesis B est très efficace.